En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capernaum et entra dans la maison de Simon. Or la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre et en demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle, il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. En l'instant même, la femme se leva et elle le servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui emmenèrent et Jésus imposant les mains à chacun d'eux les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu ». Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert, les fous le cherchaient, elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu ». Car c'est pour cela que j'ai été envoyé et ils proclamaient l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs, acclamant la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui particulièrement sensibles à cette vertu qui est une vertu humaine. Toute personne, et pas seulement un catholique, devrait être reconnaissante, mais qui est une vertu essentielle, chrétienne, catholique ? Benoît XVI a dit que la gratitude est la mémoire du cœur. Et en espagnol, nous disons que celui qui n'est pas reconnaissant n'est pas bien né. ou, en d'autres termes, il est bien né d'être reconnaissant. Dans l'évangile, nous avons de nombreux exemples d'ingratitude. De très nombreux exemples. L'un des plus connus étant celui des tils épreux dont un seul est revenu pour rendre grâce. Et Jésus le demande tristement où sont les neuf autres. Mais en réalité, l'ingratitude s'exprime chaque fois que nous ne faisons pas ce que Dieu veut que nous fassions, en étant conscient que Dieu a été bon pour nous, qu'il existe et qu'il nous aime. En d'autres termes, la gratitude se manifeste par des actes. S'il n'y a pas d'œuvre, la gratitude n'est qu'une parole et même une parole d'action de grâce. Si elle n'est pas suivie d'œuvre, peut-être une offense, une moquerie. Il vaut mieux ne rien dire que de dire quelque chose et ne pas le manifester par des actes. Nous croyons en l'amour de Dieu. Nous le croyons et nous le savons. Nous le croyons parce qu'il y a des moments où c'est la foi qui nous maintient dans cette certitude que Dieu nous aime. Ce sont des moments d'obscurité. Et nous le savons parce qu'il y a tant de moments où nous nous sommes sentis portés par les bras de Dieu et où nous avons eu la certitude, la preuve que Dieu existe, qu'il nous aime et qu'il se soucie de nous. En sachant cela et en y croyant, nous avons connu et cru en l'amour de Dieu, dit saint Jean. Nous avons connu, expérimenté et cru dans les moments d'obscurité que Dieu nous aimait toujours, même si nous ne le comprions pas. Sachant cela et ayant cette foi, on comprend pourquoi l'Eucharistie est le centre de la vie chrétienne. Parce que l'Eucharistie est action de grâce. Elle est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Mais elle est aussi action de grâce à Dieu de la part de la personne et du peuple qui se savent aimer de Dieu et qui veulent aimer ce Dieu. Un amour qui les aime tant et à qui ils doivent tant. Cela dit, si notre vie n'est pas une Eucharistie et que l'Eucharistie est le centre de la vie chrétienne, on peut dire qu'au moins spirituellement, nous ne sommes pas chrétiens. Nous le sommes d'un point de vue juridique et légal, c'est-à-dire que nous sommes baptisés, nous sommes catholiques. D'accord, mais spirituellement, vous êtes catholique, vous êtes un disciple de Jésus, dans la mesure où vous êtes une personne reconnaissante. Et pas seulement sentimentalement reconnaissante ou verbalement reconnaissante, mais reconnaissante par les actes. Et ce, pour Dieu, en premier lieu. Parce que l'amour de charité doit d'abord avoir Dieu comme sujet. Je n'aime pas dire comme objet parce que Dieu n'est pas un objet. Il doit d'abord avoir Dieu comme point d'arrivée. Mais ensuite, il doit avoir votre voisin comme point d'arrivée. Mais si vous n'êtes pas reconnaissant par vos œuvres envers Dieu, comment le serez-vous par vos œuvres envers les gens ? Et surtout envers ceux qui, ou ceux que vous n'aimez pas, qui ne sont pas des vôtres, ou que vous ne connaissez même pas. Vous ignorez leur existence. L'exemple de l'Évangile aujourd'hui est l'exemple parfait de ce que nous devons faire. L'évangéliste raconte que notre Seigneur est arrivé à Capharnaüm et qu'en sortant de la synagogue, il est allé chez Simon, ce qu'il avait l'habitude de faire quand il était à Capharnaüm. Et qu'il y a trouvé la belle mère de Simon, Simon-Pierre qui était marié. La belle mère de Simon était au lit avec de la fièvre. « Nous ne savons pas quelle gravité cette fièvre pouvait avoir. Peut-être que c'était quelque chose de vraiment dangereux pour sa santé. Nous ne le savons pas. À ce moment-là, il n'y avait pas de pharmacie à côté pour demander quelque chose pour faire baisser la fièvre. » Eh bien, il se trouvait dans une situation qui pouvait être grave et même fatale. « Notre Seigneur, est-il dit littéralement, se pencha sur elle, a réprimé la fièvre et elle est passée. Un miracle. » Mais l'évangéliste ajoute que, parallèlement à ce miracle, elle s'est immédiatement levée et s'est mise à les servir. L'action de grâce avec des œuvres. Avons-nous des œuvres d'action de grâce? Examinons notre conscience. Faisons un acte d'examen de conscience à l'égard de Dieu. Sommes-nous des personnes reconnaissantes par des actes, par des œuvres? Je le répète, le sentiment est bon et la verbalisation du sentiment est bonne. Mais ce n'est pas la reconnaissance que Dieu a le droit de trouver en nous. Et très souvent, je rencontre des gens, des gens m'écrivent pour me dire « Je suis une personne très reconnaissante. » Vous dites à Dieu « Merci beaucoup ». Vous le dites même plusieurs fois par jour. Mais quelle œuvre de gratitude avez-vous envers Dieu? Par exemple, est-ce que tu pries? Est-ce que tu fais tes devoirs? Est-ce que tu portes ta croix quotidienne? Est-ce que tu aides les gens dans le besoin? Est-ce que tu vas à la messe pour rendre grâce le plus souvent possible? Ce sont des œuvres d'action de grâce. Imaginez un mari ou une femme qui dit à son mari ou à sa femme « Je t'aime beaucoup, ma chérie. Je t'aime vraiment. Je t'aime beaucoup, mais qui dépense l'argent qu'il ou elle a gagné avec d'autres femmes ou avec de l'alcool. Lorsque la femme sent que son mari lui dit « Je t'aime beaucoup », mais qu'il sent le vent ou qu'il sait qu'il est avec une autre femme. Comment reçoit-elle cette parole « Je t'aime beaucoup ». N'est-ce pas pour elle une insulte supplémentaire? Ne devait-elle pas répondre « Montre-moi ton amour » en ne t'enivrant pas? Montre-moi ton amour en étant fidèle. Ce sont les actes qui prouvent l'authenticité de la reconnaissance. Ne disons plus jamais à Dieu « Je t'aime beaucoup ». Si nous ne sommes pas prêts à essayer au moins à essayer de respecter ses commandements si nous ne sommes pas prêts à l'aimer en acte et à aimer notre prochain de la même manière lorsque la belle-mère de Saint-Pierre se lève, guérit elle va servir Jésus. J'imagine que cela a eu des conséquences pratiques. Préparer de la nourriture, aider la femme de Saint-Pierre à faire le ménage peu importe, mais elle va servir Jésus. Faisons-le. Ne causons pas plus de douleurs et de torts à notre Seigneur. Faisons-le. Faisons de notre vie une Eucharistie, une action de grâce. et au cas où quelqu'un ne saurait pas comment faire qu'il m'écrive. C'est pour cela que nous avons des écoles de gratitude pour apprendre à remercier chaque jour entre la messe, l'homélie, et une chose et une autre. Plus de cent mille personnes suivent ces messages chaque jour et ils les suivent régulièrement. Et ce n'est pas une chose sporadique qu'un jour, ils ont posté le message combien ces personnes, etc., combien d'entre vous veulent vraiment aimer le Seigneur de la rhétorique facile, frivole, voire offensante pour le Christ, du merci, oh, voici mes œuvres d'action de grâce, Seigneur, en sachant que je ne pourrai jamais vous donner tout ce que vous méritez. Combien ? Très peu. Vraiment très peu. Vraiment très peu dans le sens où nous, franciscains de Marie, avec les écoles de gratitude, nous sommes dans 65 pays et l'on peut dire « Eh bien, c'est beaucoup, mais si cent mille personnes par jour vous voient, et vous suivent régulièrement, il ne serait pas logique que ces cent mille personnes disent « Je vais apprendre à être reconnaissant. » Je suis conscient que je n'aime pas assez Dieu. Je suis conscient que je dois l'aimer davantage. Je veux l'aimer davantage et je veux qu'on m'apprenne à l'aimer davantage. Mais combien peu de gens se soucient de cela ? Aujourd'hui, l'évangile se termine par quelque chose qui reflète notre situation. Jésus, qui continue à faire des miracles et à prêcher, dit que les gens le cherchaient et que lorsqu'ils arrivaient là où il était, ils essayaient de le retenir parce qu'ils faisaient des miracles, parce qu'il leur donnait de la nourriture gratuite, mais pas par amour. Pas par amour. Très peu l'aimait. Très peu. Ils se comptaient sur les doigts d'une main. Ils les aimaient. Les utilisaient. Ils cherchaient ces miracles. Mais quand le Vendus du Saint est arrivé, ceux qui l'aimaient étaient si peu nombreux qu'ils n'étaient probablement même pas une douzaine à côté du Christ crucifié. Disons à Jésus que nous voulons l'aimer. Saint Augustin disait vouloir aimer, c'est déjà aimer. Disons à Jésus que nous voulons l'aimer et à moi de penser que nous sommes déjà parfaits, que nous sommes merveilleux, que nous sommes si reconnaissants et que nous sommes des saints qui attendent de mourir pour être canonisés immédiatement à l'exception de ces personnes absolument superbes. Le reste d'entre nous doit reconnaître que nous manquons de beaucoup de choses et quand vous voulez aimer, vous restez et essayez d'apprendre à aimer. Si vous voulez aimer, pourquoi n'écrivez-vous pas vous faire partie d'une école de gratitude ou peut-être êtes-vous de ceux qui pensent que vous aimez déjà suffisamment et que vous n'avez besoin de personne pour vous l'enseigner. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501